Pour les novices, ce tas de bras et de jambes en pagaille est un peu chaotique. Mais pour ces équipes d'Auckland, comme pour les autres fanas de rugby, ce sport est un art, une passion et une obsession nationale pour les hôtes de la prochaine Coupe du Monde. La Coupe du Monde de rugby est le plus gros événement que la Nouvelle-Zélande ait jamais organisé. C'est important pour le pays parce que c'est notre sport numéro un. Tout le monde en Nouvelle-Zélande connaît le rugby. L'équipe néo-zélandaise des All Black est souvent considérée comme la meilleure du monde. Et pourtant, ces pros du Haka n'ont pas remporté le trophée depuis la première compétition mondiale en 1987. Le rugby est notre sport national. On attend de gagner depuis tellement longtemps et à chaque fois on échoue. On attend ça depuis tellement longtemps, vous savez. Mais cette fois-ci, avec leur équipe qui joue chez elle, de tout nouveaux maillots et de nombreux stades réaménagés, les supporters espèrent avoir un peu plus de chances de gagner. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. Moi, je suis tout excité à l'idée d'enfin remporter cette Coupe du Monde chez nous. Ce sera vraiment un drame si on ne gagne pas. Touchons du bois. Je veux remporter cette Coupe du Monde. Les organisateurs sont optimistes quant au succès de l'événement et pas seulement en ce qui concerne les matchs. Pour le moment, ils ont vendu plus d'un million de billets et le petit pays de 4 millions d'habitants s'attend à accueillir plus de 85 000 visiteurs du monde entier. L'un de nos plus grands défis est que la Nouvelle-Zélande est isolée au bout du monde, avec l'Australie pour seule voisine. Nous nous trouvons très loin des marchés internationaux de rugby que nous visons. Avec cette Coupe du Monde et grâce à tous les événements culturels organisés pour l'occasion, la Nouvelle-Zélande espère devenir une des destinations préférées des touristes. Elle a en tout cas de sacrés arguments pour les séduire. Sous-titrage Société Radio-Canada